donc lors du dernier cours on avait on avait fait la retopo d'accord on avait fait les uv dans 3d côte et on avait réimporté tout ça dans maya et on a vu qu'on avait donc gardé à la fois nos uv tels qu'ils étaient dépliés dans 3d côte et donc voilà maintenant ceux qui ont fait leur retopo dans maya vous êtes au même stade que moi aussi et là maintenant on va finaliser le le fichier quelque chose de super important ça va être de vérifier aussi dans zbrush de vérifier aussi dans zbrush la nomenclature de nos high poly pour bien nommer nos low poly pour le baking donc c'est ça qu'on va voir maintenant c'est comment s'assurer que notre baking va se passer correctement on va dire même du premier coup de manière assez automatique alors donc ce sont bien les high avec id color qu'il faut que je vérifie pour ça que c'est important à un moment donné de nommer correctement les les fichiers zbrush pour savoir exactement à partir duquel on a exporté à partir duquel on on a travaillé donc ici c'est l'autre en fait hop c'est avec les mids et les les high voilà donc ici j'ai mids et j'ai high poly ici avec les bons noms donc souvenez vous c'est ce qu'on avait exporté avec ces noms là donc dans maya maintenant on va nettoyer un petit peu tout ça alors première chose qu'on va faire ça c'est plutôt un travail qu'on fait pour être sûr que l'objet soit soit bien clean on va dans mesh display et on fait un unlock normal d'accord après on va dans mesh display on fait un soften edge donc là on est sûr maintenant que toutes les normales sont bien récité et que l'objet est bien propre c'est surtout quand on fait des rétropos dans d'autres programmes mais même quand on fait des du travail de modélisation dans maya c'est bien de pouvoir cligner son objet quand on a cligné l'objet de cette manière là on voit qu'il ya des inputs qui viennent s'ajouter sur la mesh donc ici je vais quand même fermer ces deux trucs là voilà et donc on va faire un delete history donc c'est edit delete by type history moi ici les outils pour faire ce genre d'opération je les mets dans ma shelf donc j'ai le unlock soften d'accord et le delete history en général c'est des choses que je fais assez régulièrement pour être sûr que mes objets soient soient bien propres alors ici on voit que quand on sélectionne les objets il n'y a pas de transforme donc que tous les translates rotate et scale sont récité c'est à dire que les translates et rotate sont à 0 les scales sont à 1 mais une bonne pratique c'est aussi d'aller dans modify freeze transform pour être sûr qu'il n'y ait plus de valeur dans votre channel box au niveau des des transforms d'accord c'est pour sûr que l'objet ne soit pas une fois exporté avec des valeurs de transforme ne soit pas situé dans un un autre emplacement de l'univers avec un autre scale là on est sûr que tout sera bien en 0 0 à la bonne échelle quand on va aller dans substance pour le baking et c'est important puisqu'on a envie que le low poly et le high poly soient superposés pour que le baking se passe bien donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de valeur de transition d'ailleurs vous ne pouvez pas bouger votre low poly si vous bougez votre low poly il n'est plus aligné à votre high poly donc même si vous vous rendez compte que au final il se trouve au milieu du monde pour le baking vous le laissez au milieu du monde sinon vous allez avoir des soucis par contre une fois qu'il sera baqué et texturé vous pourrez le bouger si vraiment vous avez des problèmes et pour le baking il faut qu'il reste à la bonne échelle par rapport au high poly et à la bonne au bon emplacement ça va très important sinon votre baking ne marchera tout simplement pas vous avez peut-être déjà vous en avez peut-être déjà fait l'expérience alors autre chose on va ouvrir donc notre hyper shade d'accord pour le moment oui et si on fait un baby chenet ça fonctionne pas non plus si si c'est pas au même endroit non ça veut dire que il va effectivement aller chercher le bon morceau de high poly mais il ne va pas forcément le déplacer pour que le baking se passe bien donc le baby chenet tu vas voir permet quand tu as comme ici en fait on a des morceaux de low poly et des morceaux de high poly qui sont proches l'un de l'autre ou qui se superposent ou qui s'emboîtent et ça permet par exemple de dire tel morceau de low poly va être béqué sur tel morceau de high poly enfin l'inverse tel morceau de high poly béqué sur tel morceau de low poly sans prendre en compte le reste donc ça veut dire que ici par exemple on n'aura jamais le la cage thoracique qui va se béquer sur le bras alors que c'est imbriqué l'un dans l'autre c'est ça que ça sert le baby chenet mais tu ne vas pas pouvoir dire même si mon low poly est là bas tu prends ce high poly là et tu le bec dessus non parce que là c'est vraiment du lancer de rayon donc on prend la normale de chaque face de low poly et il ya des rayons qui sont lancés et quand ils touchent le high poly ils écrivent l'information dans les uv dans la texture donc c'est à dire que si le rayon ne touche rien ça va être tout noir ou s'ils touchent quelque chose mais qui est pas à la bonne place qui est pas la bonne chose ça va donner des informations erronées avec une normal map qui est qui est erronée en fait d'accord merci pas de souci et donc au niveau du du shader on va aussi nettoyer ça parce que pour le moment voyez que on a une série de shaders un truc qui s'appelle re topodef tout ça on va cliner comment va-t-on cliner tout ça eh bien déjà le test et blocking je vire parce que je n'en ai pas besoin le ref box je garde je garde donc mes objets ici qui sont bien propres là je vais déjà faire un édit d'élite un news node et là on voit que déjà tout ce qui était assigné à ce qui a été dédité a été supprimé c'est une bonne manière de cliner votre hypershade alors là j'ai un fichier un matériau fond qui vient de 3d côte je préfère un blind bien propre donc ici je vais que j'ai créé mon pop 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 maya où est ce qu'il est voilà le blind je crée mon nouveau blind d'accord je vais le renommer je vais l'appeler dead skeleton shd donc vous savez que dans maya les les objets les tous les éléments de maya sont considérés comme des nodes en fait que soit des shaders des eaux du mesh etc même des helpers donc des choses qui servent pour le rig etc des demi tout ça est considéré comme un node et aucun node ne peut avoir le même nom donc si vous appelez votre os de de squelette du squelette pour l'animation tête et que vous avez un mesh qui s'appelle tête il va maya va vous dire non c'est pas possible il va mettre un petit 1 à la suite du du deuxième nom qui a été créé avec la même nomenclature que le premier donc ça veut dire que par exemple vous ne pouvez pas avoir un shader qui s'appelle tête sur un mesh qui s'appelle tête qui est ce qui n'est à un os qui s'appelle tête chaque fois maya va mettre un petit un petit deux etc donc ici je mets un suffixe shd à mes shaders comme ça je sais que je peux l'appeler la dette skeleton shd et il n'y aura aucun problème au niveau de l'identification ça c'est une bonne pratique dans maya c'est de toujours bien déterminer la nature de votre objet dans son nom ça vous permettra de pouvoir organiser votre fichier maya de manière assez claire donc une fois que vous avez sélectionné votre renommé votre shader vous sélectionnez vos vos objets faites un clic droit et vous assigner vous refaites un dit unused node et le shader qui venait qui venait de trois déco disparaît maintenant vous avez quelque chose de bien propre au niveau de maya donc là je vais sauver hop voilà donc ça c'est important on a cligné la géométrie on a cligné le shader on a cligné un petit peu notre scène on va cligner aussi maintenant les noms des objets pourquoi parce que justement on a envie que le baking se passe bien donc ici on voit que on a head avec majuscule underscore i arms avec majuscule underscore i et thorax underscore i donc ici je vais avoir la même nomenclature vous voyez que ici comme ça vient d'un fichier qui s'appelait rotopo maya a importé ce qu'on appelle un namespace c'est à dire qu'il ya deux points qui sont situés avant le nom pour être sûr de cligner ça correctement on va aller dans windows c'est un bidule qui s'appelle namespace éditeur dans le général éditeur et c'est un éditeur de namespace on voit qu'ici il ya déjà plusieurs namespace parce que j'ai importé déjà plusieurs choses pour le moment ici dans mes mèches il n'y a que celui avec retopo d'accord qu'on va supprimer et on met merge with route donc avec la classe le la racine de de la scène maya et donc là maintenant on a fait disparaître les namespace on voit que dans le mix amorig il a gardé aussi c'est ces noms là c'est ici on peut faire un delete merge route et on voit que maintenant on a tout le squelette qui est renommé correctement alors qu'il y avait des namespace partout ici je peux les supprimer il n'y a plus rien qui est qu'ils utilisent et c'est une même espèce là voilà et donc là on a déjà fait une première passe de clean up au niveau des noms maintenant on a bien aide retopo là maintenant on met c'est l'eau avec une minuscule pour que ce soit les les suffixes par défaut de substance donc pas de majuscule sinon il faut changer les paramètres de baking de substance pour qu'ils comprennent que il faut qu'ils prennent les majuscules donc là on a les trois noms qui correspondent aux trois noms ici de nos de nos ipoli d'accord avec la bonne orthographe donc si vous avez des majuscules c'est important si vous avez des underscores c'est important parfois des baking ne fonctionne pas juste parce qu'il manque une lettre parce qu'il ya un s en plus c'est donc vérifier cette étape si si vous avez comme moi trois objets ça va assez vite si vous avez 15 ça prend un peu plus de temps mais c'est important de le faire ça va ensuite je vais sauver ma scène et je vais prendre les trois objets et faire un file export selection et on va exporter ça en fbx aussi d'accord donc on avait exporté notre ipoli en fbx pourquoi est qu'on exporte en fbx parce que l' fbx va garder le bon nom du shader le bon nom des objets exportés à l'intérieur du fbx ce qui n'est pas le cas de l'obj donc faire un bake by mesh name avec des obj avec plusieurs obj exportés en même temps ça ne fonctionne pas ça fonctionnerait peut-être avec plusieurs obj exportés séparément mais pas avec avec ce système ci où on exporte tout d'un coup donc c'est important de de garder le format fbx pour se faciliter la vie ici les majuscules et la nomenclature on s'en fout c'est juste pour nous pour qu'on se repère bien donc le fbx c'est très important et alors on va tout de suite tester le baking est ce qu'il ya des questions par rapport à cette phase ci donc phase intermédiaire entre la retopo et le baking je rappelle que les uv étaient déjà faits et je n'ai pas retouché d'accord mais vous pouvez aussi à ce stade ci retoucher les uv si vous voulez que la tête prenne un petit peu plus de place qu'elle soit dans le bon sens ouais c'est une bonne idée en fait monsieur oui quand on a par exemple des éléments qui deviennent énorme quand on les déplie dans les uv est ce qu'on peut faire plusieurs uv non tu mets tout dans une page ici le but c'est d'avoir une seule page avec tout dedans sauf si tu as vraiment beaucoup d'accessoires et que tu dépasses le budget de polycom parce que tu as vraiment un personnage plus complexe pour en avoir deux mais ici le but c'est tout béqué en une seule fois dans une seule map donc c'est dire que tu que tu pacte ta texture pour que ça rentre entre 0 et 1 en fait même si c'est grand sur pas que tout et l'objectif c'est de faire attention au ratio sauf ce que je vais faire ici donc ici pour la tête d'accord donc la tête c'est cette partie ici et cette partie ici là j'ai envie d'avoir un petit peu plus de deux pixels donc je veux qu'elle soit à l'endroit la tête je la mets à l'endroit et là je vois que j'ai un peu d'espace pour avoir un petit peu plus de pixels c'est ces deux objets là qui forme la tête donc je dois les scaler en même temps sinon il y aura un problème de ratio sur la tête ici c'est pour imaginons qu'on veut faire des gros plans sur la tête et dans les cutscenes etc et qu'on a envie d'avoir un petit peu plus de définition à cet endroit là hop donc ça on replace tout entre 0 et 1 on refait notre petit notre petit puzzle ok donc objectif le ratio pixel ratio identique donc la taille des pixels identiques sauf dans ce cas-ci où on veut un peu plus de pixels sur certains certaines parties comme la tête et là on fait ça tout à la fin pour être sûr que que le reste soit bien homogène pas d'overlap des îlots du v sinon le baking ne fonctionne pas donc si vous avez un îlot du v qui se superpose à aux autres ou si vous avez une partie d'un îlot qui se superpose sur lui même le baking ne fonctionnera pas d'accord donc toujours bien vérifier les overlaps il ya un petit padding donc un léger espace entre les îlots c'est important de le garder de ne pas avoir des yeux qui sont trop serrés trop près l'un de l'autre sinon ça crée des problèmes au niveau du mid mapping alors on n'a pas encore parlé je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça dans les profs de tech ou quoi vous ont peut-être déjà parlé de ça non juste toucher à des paramètres pour le mid map sur une iti qu'on a apporté et donc vous savez ce que c'est le mid mapping non donc en fait quand votre personnage est importé dans le jeu dans le moteur enfin quand vous faites l'intégration vous importez le personnage avec la taille de texture maximale c'est à dire vous mettez une 2 cas une 4 cas ou une 1 cas peu importe mais c'est la texture de la taille de texture maximale le moteur lui il va créer plusieurs petites versions de la texture donc si vous mettez une 2 cas le moteur va créer une 1 cas donc une 1024 parmi 24 une 512 par 512 une 2 148 par 248 etc d'accord il va aller chaque fois une 128 par 128 et il va faire toutes les petites textures liées les bit maps en fait liées à votre texture de base la texture la plus grande et en fait pour optimiser l'affichage en temps réel quand votre personnage est en tout petit il va aller chercher par exemple à 256 par 256 quand votre personnage est en gros plan il va mettre la 1024 par 1024 et c'est seulement quand le personnage sera en très gros plan qui va peut-être mettre la qui va même sûrement mettre la 2 cas d'accord et ça c'est géré automatiquement par le moteur donc vous vous ne mettez dans le moteur que la map la plus grosse celle que vous avez à gérer au niveau de votre texture votre texturing etc celle que vous avez prévue et c'est le c'est le moteur qui va en fonction de la l'espace utilisé par l'objet dans l'image qui va lui assigner la texture plus petite qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si vous avez des uv avec des bords qui sont très proches de l'autre au niveau des îlots ça va bien passer quand sera en deux cas pas de problème mais s'il ya que je sais pas moi c'est que disons 4 pixels dans la 2k qui sépare les deux îlots quand on sera en 1024 qu'est ce qui va se passer il n'y aura plus que deux pixels puisqu'on divise la taille de la map par deux quand on sera en 512 qu'est ce qui va se passer les îlots seront vraiment côte à côte et quand on sera en 256 les couleurs des îlots vont se vont se mélanger et on risque de voir les coutures des îlots duvet apparaître sur le personnage voyez ce que je veux dire oui voilà donc c'est pour ça que on prévoit un espace assez conséquent quand même donc on essaye de garder des bordures s'appelle un padding en fait autour des îlots duvet pour qu'il n'y ait pas ce problème lors du myth mapping et que les coutures duvet n'apparaissent pas quand on voit le personnage en petit et ça peut être catastrophique parce que si vous avez un îlot de un îlot duvet rouge à côté d'un îlot duvet noir et bien vous avez le noir qui va baver autour des uv de l'îlot rouge et vice-versa et même si le personnage est en petit ça se voit et c'est moche donc voilà il faut toujours bien espacer ces îlots duvet on peut pas les avoir serré et vous pouvez faire le calcul quoi il faut au moins une vingtaine de pixels bon sur une deux cas une vingtaine de pixels ben c'est plus ou moins c'est plus ou moins cet espace là donc il n'y a pas de souci voilà donc voilà pour les uv donc là je vais du coup réexporter mon personnage donc ça c'est bon j'ai mis un petit peu plus de textures je refais un delete history et je refais un export section excusez moi vous avez été chercher où la pop-up avec tous les noms pour les supprimer attends je j'enregistre ok donc c'est dans windows général editor et c'est un truc qui s'appelle namespace editor ok si tu fais si tu fais un contrôle chiffre clic dessus il apparaît dans tes dans tes shelf et tu peux la voir directement sous le dans l'écran ça va voilà donc est ce qu'il ya d'autres questions par rapport à cette étape si ok donc maintenant on se retrouve dans notre amie painter qui a changé de nom substance 3d painter ils ont changé de formule de paiement et tout c'est pas bien grave alors ici j'ai deux deux vues donc je vais cliquer sur f2 pour n'avoir plus que la vue 3d on va importer notre notre modèle donc on fait ça en pbr metallic roughness par défaut alors on voit que maintenant il ya alpha blend directement qui est dedans pour avoir l'alpha c'est très bien la résolution du document qui n'est pas la résolution de votre texture béquée mais qui est la résolution de votre texture affichée donc pour l'optimisation de votre confort de travail c'est à dire que si vous avez une belle grosse machine vous pouvez afficher du 2k sans problème pendant que vous travaillez mais si vous avez une machine un petit peu moins puissante mettez du 1k pour travailler même si vous béquiez en 4k même si vos maps finales seront en 2k pardon une fois que vous aurez fini de texturer pour votre confort de travail veillez à garder des performances assez acceptables direct x c'est pour l'orientation de la normal map alors est ce que vous avez déjà bon on va on va le tester vous avez compris le système d'orientation de normal map pourquoi direct x pourquoi est ce qu'il ya deux options direct x et open gl vous auront des preuves vous en avez déjà parlé vous en avez déjà parlé vous en ont déjà parlé je crois pas ok ben on verra ça quand on fera le baking comme ça vous allez comprendre pourquoi il ya toujours ces options là donc ça c'est bon on va sélectionner notre fbx low poly et donc là il arrive au mieux de notre vue d'accord alors au niveau de la configuration de notre bidule ici alors les propriétés moi j'aime bien les avoir à côté du de mes autres fenêtres surtout celles avec les calques les paramètres de texture ici on n'a pas besoin ça je superpose ici aussi donc j'ai la liste des des shaders en fait c'est le shader que j'ai assigné dans dans maya donc on retrouve le nom de shader ici on verra quand on fera le personnage hd qu'on peut avoir plusieurs shaders et donc on va avoir plusieurs jeux de calques d'accord pour un même personnage mais là on va complexifier au fur et à mesure d'abord déjà ici on a un shader avec plusieurs objets pour le baking on va faire un seul un seul baking d'accord donc liste des shaders ben ça en fait voilà on n'en a pas besoin ici puisqu'on n'en a qu'un au niveau alors est ce que je peux me mettre en parce que du coup bah c'est une mise à jour les préférences parce que j'ai pas du tout envie d'être en français non longue ok pas grave donc nous avons donc nos propriétés ici paramètres des textures sets, des jeux de textures traduits en français c'est pitoyable donc on a donc accès à toute une série de channels quand on va créer nos calques, ça on le verra plus tard ça on peut laisser par défaut, mais c'est ici qu'on va pouvoir béquer les textures béquer les cartes de maillage en français et on va voir ici que les channels vont se remplir avec les textures béquées on peut béquer dans un autre programme et venir déposer donc on importe nos textures alors les textures on pourrait importer nos textures dans le système et puis venir déposer les textures dans les bonnes channels donc vous pouvez béquer dans marmoset si vous voulez pas de soucis mais ici on va béquer directement dans notre outil de baking ça on l'a déjà fait une fois mais là on va voir comment béquer plusieurs objets en même temps et que ça se passe bien alors on va commencer par désélectionner toutes les cartes on ne va béquer qu'une normal map alors pourquoi est-ce qu'on béquer une normal map c'est pour tester les paramètres une fois qu'on a béqué une normal map propre on va pouvoir béquer le reste alors on teste des petites normal maps donc des 1024 quand même pour avoir un peu de définition pour voir si tout est bien aligné si tout est à la bonne échelle et pour voir si les paramètres de rayon sont les bons et qu'on a bien toutes les informations quand on fait une retropo basse def comme on l'a fait on a forcément des décalages entre certaines faces et le high poly donc on va peut-être devoir jouer avec la distance de recherche ces fameux rayons qui sont projetés du low poly vers le high poly pour trouver l'information et l'écrire dans la texture on va peut-être jouer sur leurs valeurs mais pour le moment on laisse tout par défaut normalement par défaut ça fonctionne surtout quand on travaille à la bonne échelle comme on l'a fait depuis le début ici on va indiquer notre high poly c'était le petit attention qu'il y avait ici qui est réglé maintenant puisqu'il y a besoin d'un high poly pour béquer l'ID l'ambiente occlusion la curvature et la thickness pas la position et la world space mais la normale aussi donc là maintenant on voit qu'on a le high poly pas besoin de cage on laisse tout par défaut on ne met pas d'anti-aliasing et ici au lieu de faire une correspondance toujours c'est là qu'on met by mesh name d'accord et on voit que on a effectivement les suffixes par défaut low et high avec minuscules qui sont dans les paramètres de baking by mesh name donc ça veut dire que si vous avez changé la nomenclature avec des majuscules c'est ici qu'il faut le changer dans les paramètres de baking ok et on va béquer la normal map le premier baking de normal map prend toujours un petit peu plus de temps parce que si vous regardez votre dossier de baking il a créé dans le dossier de baking voilà un truc qui s'appelle has been et c'est un fichier qui lui permet de par après aller plus vite pour calculer donc le premier calcul même si c'est une petite normal map ça prend un peu plus de temps parce qu'il crée ce fameux fichier de calcul maintenant si je re-bake une normal map avec d'autres paramètres ça ira beaucoup plus vite d'accord voilà donc là qu'est-ce qu'on voit on voit que le baking s'est bien passé alors on va observer un petit peu ici je ne pourrais pas cliner ça parce que c'est le même mèche sauf peut-être si je réduis un petit peu le lancé de rayon et on voit que tout s'est bien passé alors tout s'est bien passé mais c'est pixelisé c'est pixelisé parce que je n'ai pas mis d'anti-aliasing donc on voit que les objets qui s'intersectionnent dans la épaule et bien leur intersection est toute pixelisée ce n'est pas un problème ce n'est pas dû forcément à ma taille de map béquée quoique j'ai fait une 1024 donc ce n'est pas si grand mais c'est surtout l'anti-aliasing qui va régler ça ok donc là il y a juste le lancé de rayon qui est un petit peu trop long peut-être pour la cage thoracique donc je vais refaire un baking et je vais diminuer le lancé de rayon alors quand vous touchez au lancé de rayon il ne faut pas donc là c'est 0.1 je vais mettre 0.0.8 par exemple donc c'est vraiment des petites modifications donc si vous mettez si vous passez de 0.0.1 à 0.5 ça va complètement enfoirer le 0.0.1 par défaut il est presque bon donc là je vais peut-être mettre 9 pour voir ce que ça va donner parce qu'il y aura du changement en fait du coup on voit que ça va beaucoup plus vite puisque le machin has been a été fait et là on voit que qu'il y a un petit peu moins de bugs ici mais que le reste fonctionne toujours bien quoique non ici on voit que le fait d'avoir réduit l'angle ça ne passe pas donc là je serai obligé de créer des bloqueurs où si je fais 11 c'est un petit peu réglé ici mais pas encore assez et du coup on retrouve le baking ici alors quand vous avez ce genre de problème il y a plusieurs solutions quelle est la solution la plus radicale c'est de retourner dans votre high poly et dans votre low poly et de remettre à jour votre baking d'ailleurs c'est ce que je vais faire parce que j'ai envie d'avoir un baking très propre et de vous montrer comment on peut gérer ça donc ici je vais aller au niveau de mes faces je vais sélectionner les faces qui appartiennent à la colonne vertébrale ok là je vais me renvoyer pour être sûr de ne pas avoir trop voilà je vais faire la même chose ici au dessus ici je vais aller dans l'UV Editor parce que voilà en fait c'est déjà séparé dans les UV donc c'est beaucoup plus facile si je sélectionne ça par ici voilà et je vais dans Edit Mesh et je fais un extract d'accord là maintenant mon thorax est composé de trois éléments donc important première chose Edit History pour supprimer les transforms ensuite je mets ça dans ma route pour supprimer le node dont je n'ai pas besoin j'ai ma pièce ici qui s'appelle thorax l'eau et j'ai ces deux éléments-ci que je vais combiner dans Mesh je fais un Edit History pour supprimer les différentes différents nodes et ça ce sera spine l'eau mes UV ne changent pas le reste ne change pas d'accord mais j'ai coupé mon objet un petit peu plus pour régler un problème de baking je dis Edit History File Export Selection et je vais mettre à jour mon lot là je vais appeler ça lot 2 pour pouvoir être sûr que que ça fonctionne du coup dans mon iPoly je vais aussi extraire la cage la colonne vertébrale de mon thorax d'accord alors on voit que dans ce iPoly là je ne peux pas le faire puisque ça a été combiné déjà d'accord donc je vais supprimer cet objet là dans thorax par contre je vais afficher mon thorax je vais cacher la colonne vertébrale et je vais faire un merge un bolean folder et donc là il crée le thorax cette fois-ci sans la colonne vertébrale je mets ça dans mes iPoly et donc c'est thorax i et ici je vais dupliquer cet objet pour le faire passer aussi ici et ça ça sera spine i d'accord et donc dans mon fichier ZBrush maintenant j'ai bien mes iPoly je vérifie la nomenclature avec mes lo-poly d'accord c'est bon donc je peux cette fois-ci n'afficher que ce dont j'ai besoin pour aller dans mes plugins export Selected 2014 c'est toujours bon donc je fais mon export en FBX dans baking et je vais appeler ça i numéro 2 et donc là on va attendre qu'il ait 1000 infos comme quoi c'est exporté et on va refaire notre notre baking et donc ça c'est des choix donc c'est des choix aussi au niveau du résultat global vous allez voir que ça va ça va changer là il est toujours en train d'exporter ok où est-tu ZBrush voilà donc maintenant je peux retourner dans substance alors est-ce qu'il faut faire un nouveau projet pas forcément donc ici je peux aller dans modifier configuration du projet et je peux aller sélectionner mon nouveau low poly alors ici on voit que c'est exactement les mêmes les mêmes UV donc ça fonctionne par contre comme maintenant j'ai une coupure au niveau de mon objet ici et bien forcément la normal map ne convient plus donc il faut la rebequer à nouveau ici je vais mettre mon eye poly 2 d'ailleurs avant de le mettre je vais supprimer le eye poly 1 parce que sinon il peut avoir plusieurs morceaux de eye poly séparément exportés et je recalcule avec cette nouvelle configuration donc c'est un nouveau eye poly donc il refait le fichier temporaire donc ça reprend un nouveau un petit peu plus de temps mais on va voir qu'il va corriger ceci ici ok voilà et on voit que là maintenant c'est tout propre d'accord donc ici je peux remettre le lancer rayon un petit peu plus loin même pour être sûr d'avoir quelque chose de correct ici donc je vais aller jusqu'à 12 et on voit que ça corrige le petit bug qu'il y a ici tout en gardant des choses tout à fait correctes pour le reste je vérifie toujours et donc à mon avis c'est le frontal que je peux mettre à 13 pour béquer le dernier voilà maintenant il n'y a plus de soucis ici il n'y a plus de soucis nulle part donc tout est propre au niveau du baking ça va est-ce que vous avez compris le principe du baking by mesh name et du fait d'avoir plusieurs objets de pouvoir en créer des nouveaux en fonction de vos besoins si votre baking pose problème etc oui du coup on va pouvoir faire une petite pause peut-être pendant qu'il bake donc là maintenant je peux béquer les maps finales donc je vais béquer des deux cas je vais béquer toutes les maps après on ira les observer dans photoshop une à une je béque toutes les maps et au niveau des paramètres donc dans l'onglet commun on va mettre on va mettre un anti-raising de 4x4 d'accord donc ça ce sera pour avoir des intersections beaucoup plus smooth entre les deux objets du high poly le reste tout est bon puisqu'on avait déjà fait le test la map worldspace il n'y a pas de paramètres l'idmap va être faite en fonction de la couleur des matériaux donc c'est vraiment le painting qu'on a fait souvenez-vous dans ZBrush on aura une belle idmap l'ambient occlusion eh bien on peut aussi le mettre par nom de maillage ça veut dire que dans le creux du bras on n'aura pas une tâche noire qui est due justement au fait que le bras va être béqué sur la cage thoracique ça veut dire que quand il va être animé on n'aura pas l'impression qu'il y a une tâche en dessous du bras qui reste donc on peut faire un ambient occlusion par nom de maillage aussi ouais non c'est en fait dans occlusion automatique du coup curvature par nom de maillage aussi position il n'y a pas de problème épaisseur dans le maillage ok donc là on profite chaque fois de faire des baking propres séparés sur chaque objet justement pour que quand il bouge par exemple si je laisse l'occlusion sur tout on aura la tête qui va occluder une partie du cou c'est à dire que quand il va bouger la tête on verra une tâche noire sur le cou or ici le fait de pouvoir becker des choses séparément ça me permet quand c'est animé de ne pas avoir ces tâches qui apparaissent puisqu'on va le poser donc on ne veut pas qu'il y ait de tâches si on tourne un peu la tête ou si on bouge un peu le bras ça va une fois une fois que tout est bien set up je vais ouvrir photoshop puisqu'on va faire une petite pause maintenant puis on va laisser on va laisser travailler ok donc il est 9h30 parfait on se retrouve à 9h40 ok donc ici on peut becker donc tout le set en même temps et là c'est parti ok on fait notre petite pause maintenant oui à tout de suite à tout de suite et là c'est parti Merci. 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 Suspense. OK. Voilà. Donc tout est bien béqué. Heureux. Ouais. On voit maintenant que la précision est parfaite. Avec la taille de la map qu'on a augmenté et l'anti-housing qu'on a posé. On voit que le baking se passe vraiment très bien. Apparaît ici derrière. Pourquoi ? Parce que... Il manque un morceau de la... Il manque un morceau de la colonne à cet endroit-là. Et ça, c'est... Dans le maillac, on va régler ça. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? Mais qu'au final... Voilà. Ceci, c'est aussi la colonne vertébrale. D'accord ? Et qu'il n'y a rien en dessous. Donc ces faces-ci, je dois absolument les mettre aussi dans la colonne vertébrale. Donc c'est bien cette zone-ci qui a posé problème. Ce sont les faces qu'il y a ici, puisqu'il n'y a plus de colonne vertébrale dans la cage thoracique. Donc là, c'est... Un petit découpage. UV-Toolkit, je n'en ai pas besoin. On va faire un petit découpage avec... Le... Multi-cut. Je ne l'ai pas ici. Hop. Ok. Ok. Donc là, il n'y a pas besoin de changer le High Poly, puisque c'est vraiment au niveau du Low Poly qu'on va refaire notre... Notre... Notre modif. Donc là, je vais faire un... Un Extract. Ok. Quand on fait un Extract, toujours, bah... Prendre les objets, faire un Daily History pour supprimer le Transform. On sort ça du Node, on supprime le Node. Et donc, ceci, c'est le Thorax. Alors, je pourrais copier le nom et chaque fois le remettre... Mais ici, je le réécris. Mais ici, je vais le faire du coup. CTRL-C. Celui-là et celui-là, ça devient Last Pine. Donc je les combine. D'accord. Daily History pour supprimer les trucs. Et je fais... Voilà. D'accord. Donc ici, il faut aussi que je soude... Alors, peu importe que ce soit situé comme ça dans les UV, dans ce cas-ci. Il faut juste que je soude les points qui sont ici. Donc, c'est un Edit Mesh Merge. Et on va merger à un truc ridicule. De toute façon, ils sont superposés l'un sur l'autre. Voilà. Du coup, je unlock, je soften. Et je fais un Delete History. Puisque dans mes inputs, maintenant, vous voyez qu'il y a toutes les modifs que j'ai faites. Donc, je fais un Delete History pour cleaner ça encore une fois. Et on va réessayer ça. L'idéal, évidemment, ce serait d'aller souder ces edges-là. Ah ouais, j'ai mon Cut qui est au milieu. Donc, je vais faire un Cut ici. Ici. Et je vais faire un Move and Sue. Ici. Et un Move and Sue. Ici. Voilà. En plus, c'est parfait avec le reste. Donc, vous voyez qu'il y a encore des inputs, du coup. Donc, je vais à nouveau faire un Edit History sur mon objet. Voilà. OK. Parfois, il faut, du coup, bouger un petit peu les UV. Dans ce cas-ci, il n'y a pas besoin. Et je retente. Donc, Hop. Export Selection. On exporte ça. Là. Je vais appeler ça Load 3. Comme ça, on voit toutes les itérations. Et donc, ici, encore une fois, pas besoin de refaire un nouveau projet. On sélectionne le nouveau low poly avec les modifs. Du coup, forcément, c'est plus correct ici. D'accord ? Puisqu'on a tout changé au niveau des UV, etc. Et donc, on va re-backer les maps. Je re-back tout, du coup. Pendant qu'il becque, on va aller un petit peu voir... Bon, non. On va attendre un petit peu. Dans Photoshop, en fait, j'aimerais bien vous montrer ce que sont ces fameux paramètres DirectX OpenGL. Dans certains logiciels, c'est Invert Y ou Invert Green Channel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains logiciels. Donc, je vais vous montrer dans Photoshop les différentes maps. Notamment, la normal map. Pour ça, il faut que j'attende un petit peu que ce soit becquée. Ou alors, je peux directement aller chercher une normal map. Comme ça, vous comprendrez. Je vais le faire avec la normal map de la tête de squelette. Ah ! Peut-être que je vous en ai déjà parlé, du coup. Non. Je ne l'ai pas ici. Est-ce qu'il prend encore longtemps ? Oui, il prend son temps. Parfait. Donc, souvenez-vous, la map qu'on avait becquée. Voilà à quoi ressemble une normal map. Alors, qu'est-ce que c'est que les informations qui sont dans cette normal map ? Eh bien, dans les channels, vous avez... L'image est composée de trois channels. Red, green et blue. Blue, en général, il n'y a pas d'infos. D'accord ? Donc, pour la normal map, on a besoin de la green et la red. Ça veut dire qu'on peut packer les informations différemment pour optimiser son... La taille des ressources. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, par exemple, dans cette channel blue qui n'est pas utilisée, on pourrait avoir la metalness. Et avoir un autre type d'information qui donnerait une map ici. De toute façon, la map RGB, on s'en fout, elle est rose ici parce que voilà, c'est ces données-là. Mais si on rajoute d'autres données ici, ça pourrait devenir brun. Ce n'est pas un problème. De toute façon, le moteur, il va lire séparément les deux éléments. Alors, dans le channel rouge, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la lumière est latérale. On voit que la lumière est latérale, c'est-à-dire qu'on a des ombres à gauche et de la lumière à droite. Ça va ? Dans le channel green, on voit que c'est lumière au-dessus et ombre en-dessous. Donc là, c'est l'éclairage vertical. Et en fait, la combinaison des deux va donner le modelé. Le modelé, d'accord, va donner l'illusion de détails de modelé à l'intérieur des textures et sur les faces low poly. Eh bien, OpenGL et DirectX se sont mis d'accord sur l'orientation latérale, c'est-à-dire qu'ils utilisent la même orientation latérale. Donc on a la lumière qui vient de droite et les ombres qui sont à gauche. Tandis que pour le channel green, c'est-à-dire la lumière top-down, eh bien, ils ont choisi simplement l'inverse. Donc, OpenGL a choisi peut-être le blanc en-dessous et le noir en-dessous. Et quand je fais un contrôle I, eh bien, ici, j'ai l'inverse. Et donc là, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé de consensus. Et donc, en fonction de ça, eh bien, vous devez modifier l'orientation de la green channel. Donc, ça veut dire que quand vous setupez votre projet, quand vous setupez votre projet ici avec nouveau projet et que vous choisissez OpenGL ou DirectX, en fait, vous n'êtes en train que de lui dire d'inverser, enfin, de choisir l'orientation de la green channel. C'est pour ça qu'on voit dans certains moteurs que c'est écrit invert green. C'est pour ça qu'on appelle, dans certains moteurs, ça invert white, parce que c'est la channel Y. Donc, X, Y, Z et donc là, on a le Y. Et c'est tout. Donc, c'est juste ça. C'est juste un consensus qui n'a pas été fait lors de l'apparition de la technologie des normal maps, c'est-à-dire vers 2002, 2003, par là. Donc, OpenGL a décidé de faire d'une manière et DirectX de l'autre. Et depuis, donc, on se traîne ces paramètres-là qu'on retrouve dans Sketchfab, qu'on retrouve dans tous les moteurs pour être sûr que ce soit correct. Ça va ? Donc là, il a toutes les maps. On va faire un export des textures. Et on va exporter... Alors, j'ai des questions ici. Ah non, c'est autre chose. Ok. Monsieur ? Oui ? Mais du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça n'a pas grand intérêt, du coup, de mettre OpenGL. Parce que, au final, on peut très bien modifier nous-mêmes la map. Oui, c'est ça. En fait, tu peux mettre OpenGL ou DirectX, tu peux modifier la map toi-même, ou tu peux cocher dans ton shader ou dans le moteur à l'import, le fait d'inverser. Donc, tu peux toujours, même si ça fait un choix qui n'est pas le bon... Parce que tu vois, dans Unreal, quand tu importes ça en OpenGL, il faut l'inverser. Dans Unity, si tu importes ça en OpenGL, c'est le bon sens, donc il n'y a pas besoin d'inverser. Et vice-versa. Dans Maya, pareil, si tu utilises un shader par défaut de Maya, tu dois l'inverser. Si tu as baqué en DirectX, tu ne dois pas l'inverser. Et donc, en fonction, finalement, de ce que tu veux afficher, et le moteur dans lequel tu travailles, ou le programme dans lequel tu travailles, et le shader que tu utilises, tu vas devoir l'inverser ou pas. C'est juste ça, en fait. Donc, finalement, peu importe dans l'orientation dans laquelle tu baques, du moment que tu sais vérifier si c'est joli dans le moteur, et voir s'il ne faut pas inverser cette chaîne-là parce qu'il y a un truc à corriger, c'est juste un truc à cocher, en fait. D'accord, oui. On le verra dans Sketchfab. Parce que là, je pense que du coup, j'ai baqué en OpenGL, donc il faudra l'inverser dans Sketchfab ou pas. Donc maintenant, l'important, c'est d'exercer votre œil à repérer quand une normal map est inversée, en Y, dans le moteur final, pour voir s'il ne faut pas l'inverser pour que ça reste de bonne qualité. Ça va ? Ça va. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir... Oui, donc ce que je voulais faire, c'était exporter les textures. Et quand on exporte les textures, on peut choisir un répertoire de sortie. Ici, ça, c'est le minimum. Donc, dans Baking, ici. Oui. Et alors, ici, on peut lui demander d'exporter ce qu'on appelle des MeshMap. C'est-à-dire les maps qui ont été baquées. En PNG, vous voyez, basé sur la taille de chaque texture baquée. Très bien. Ça, c'est pour le padding. Donc, il va faire un padding infini autour des îlots. Voilà. Et donc là, on va pouvoir vérifier ce qu'il a baqué directement dans Photoshop pour comprendre un petit peu les informations, finalement, que... que lui va... va utiliser. OK. Donc, on va commencer par la normale. D'accord. Et là, on voit qu'il a bien fait un petit padding. Bon, le padding n'est pas infini, mais ça, je suppose que c'est parce que... Oui, il y a le... Mais on voit que voilà. Normal map, effectivement. information, orientation de la lumière gauche-droite et top-down. Je pourrais inverser ici, re-sauver et la ré-importer si je veux corriger quelque chose, mais ici, ce n'est même pas nécessaire. Donc, voilà. Vous savez maintenant tout des secrets de la normal map. La world space normale, donc ça, c'est par rapport à l'orientation du monde des différentes zones du personnage. C'est pour les générateurs, en fait, pour qu'ils puissent texturer et qu'on lui dise, ben non, moi, je veux de la lumière qui vient du dessus, etc. Ben, c'est là qui... C'est avec ça qu'il réagit. Là, c'est l'épaisseur. Donc là, tout ce qui est noir est plus fin. Donc, on voit que les doigts sont plus fins. On voit que certaines parties au niveau des côtes aussi, qui ont l'air plus fines, ce qui m'a l'air bizarre, mais bon... Ah non, c'est l'épaisseur du tissu, là. Oui, c'est l'épaisseur du tissu. Mais ici, on va l'utiliser pour les doigts, par exemple, pour colorer les doigts d'une certaine manière. Alors, la position, c'est pour voir ce qui est au-dessus du modèle, en dessous du modèle, à gauche du modèle, à droite du modèle. Alors, l'IDMAP a foiré. D'accord. On va rebequer l'IDMAP. La curvature, bien, là, en fait, c'est le... le fait que ce soit dans des creux ou dans des bosses. Et là, on voit que, grâce à ça, on va pouvoir faire une série aussi de texturing automatique. L'ambiente occlusion, ben, donc, c'est de l'ombre dans les creux. Là, ben, voilà, si on veut rajouter de la crasse, etc., on va utiliser ça aussi. Et donc, ici, l'IDMAP, il a bequé quelque chose de complètement gris. On va vérifier pourquoi il a fait ça. Monsieur ? Oui. Euh... Est-ce que vous utilisez réellement la... l'épaisseur, la map d'épaisseur ? Je trouve qu'elle est assez imprécise. Donc, euh... Je vois pas exactement dans quel cas on pourrait en faire une utilisation. Alors, ici, dans le cas des... du squelette, je vais peut-être pas l'utiliser beaucoup. Mais, par exemple, si je faisais un être humain, ben, je pourrais utiliser l'épaisseur pour faire la map de subsurface. C'est-à-dire que les oreilles qui sont fines vont laisser passer la lumière. Les doigts qui sont plus fins vont laisser passer la lumière. Et donc, on peut faire des maps de ce type-là avec l'épaisseur. Donc, c'est assez intéressant. quand même. Ok ? Ok. Je comprends. Merci. Pas de souci. Donc, euh... SSS. Je vais vous montrer ce que c'est quand même. Parce que... C'est le... Sub... Surface... Scattering. Donc, la map de SSS. C'est la map de subsurface scattering. Et en fait, le subsurface scattering, c'est ce qu'on voit dans les bougies. mais aussi, vous voyez, ici au niveau de la main, eh bien, ça laisse passer la lumière. Et donc, on peut faire un masque grâce à la map d'épaisseur qui va dire, bah là, on peut laisser passer la lumière. Et donc, on va pouvoir faire ça aussi au niveau des oreilles, par exemple. On peut faire ça aussi au niveau du nez. Et ça, c'est un... Ça, c'est typiquement un shader qui utilise de la SSS. Ça va ? Donc, ici, je vais tout décocher. Et là, il dit map, en fait... Couleur de matériaux. Couleur de sommet. Euh... C'est en... Ouais, voilà. En fait, c'était becure de... C'est triste, hein. Mais ouais, c'était ça, en fait. En anglais, j'imagine que c'est vertex color. Mais en français, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord ? Donc là, on a bequé l'idmap. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'idmap ? Je vais réexporter les textures. Euh... Je vais aller tout supprimer pour être sûr de ne pas avoir de soucis et de millemaps qui viennent se mettre dans mon fichier baking. Hop. Hop. Voilà. Je vais tout réexporter. Voilà. D'accord. Et donc, dans Photoshop, je vais réouvrir mon idmap pour vous montrer. Donc, c'est bien. Le vertex color. Et donc, on va pouvoir sélectionner les différents zones, les différentes matières, grâce à cette idmap. Ok ? Monsieur ? Oui. J'ai une autre question sur la map d'épaisseur. Oui. Est-ce qu'elle se calcule uniquement avec la géométrie ou est-ce qu'elle peut se baser également sur d'autres maps, comme la normale, qui peut suggérer une épaisseur assez fine, par exemple ? En fait, toi, tu vas utiliser ce que tu veux pour faire ton SSS. Tu peux mixer plein de maps sans problème, oui. Tout à fait. Là, c'est juste des outils, en fait, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Si tu ne veux pas utiliser du tout la thickness map pour faire ta map d'SSS ou si tu veux le faire plus en ajoutant, en plus, tu vois, en mixant plusieurs choses, tu peux, sans problème. C'est toi qui contrôle, tu prends même la peindre à la main, en fait. Je pensais à le faire quand on fait des plantes. Souvent, les feuilles, c'est des planes, donc il n'y a pas d'épaisseur. Donc, on ne peut pas utiliser la map d'épaisseur. Ici, c'est parce qu'on a un baking. Mais si tu fais un baking sur un plane d'un objet en 3D, d'une feuille, qui a quand même une épaisseur dans le high poly, tu auras une map de thickness, puisque ça vient du high poly, ça ne vient pas du low poly. Donc, ton low poly, c'est un plane. Ton high poly, c'est un high poly fin. Donc, ta thickness map va être valide dans le baking sur ton low poly. Si jamais. Ok. Ça va ? Merci. Pas de souci. Donc, ici, maintenant, on va pouvoir commencer à texturer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce qu'on a fait jusque maintenant ? Donc là, on a becqué. On a débugué. On a quelque chose de propre. Là, je pourrais rajouter encore un peu de colonne vertébrale ici, mais ça me paraît tout à fait correct. Donc, je vais laisser comme ça. On va maintenant colorier tout ça. Est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non. On a vu plusieurs cas de figure. On a vu comment les débuguer. On a observé les différentes maps. On a vu que certains paramètres étaient assez importants. Donc, on peut passer à la suite. Alors, la suite. Bon, on a déjà texturé notre tête de squelette dans Substance. Donc, ici, on va juste voir comment gérer un petit peu les différentes matières, utiliser les différents générateurs et comment rendre ça sympa. Alors, on ne va pas faire un texturing très poussé. Ça reste un texturing de base. Donc, je ne demande pas d'utiliser des smart matériels avec plein de dirt et tout. On va faire un truc propre et simple, coloré. Et donc, on va utiliser les différentes données qu'on a faites. Alors, ici, on a nos layers. Ici, on a nos propriétés. Maintenant, on va jongler entre les deux. Puisque les paramètres de texturing sont bons, les channels sont assignés au bon endroit pour pouvoir utiliser justement tous les outils. En général, je commence toujours par un calque de remplissage. OK. Et le calque de remplissage, en fait, il va me permettre de déterminer ma teinte de base et ma roughness de base, etc. D'accord ? Et donc, ça, j'appelle ça base. Maintenant, le layer ici, je n'en ai plus besoin. Au-dessus de ma base, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un premier dossier. Et je vais faire tout ce qui est os. Et là, on va commencer à jouer avec les différents masques pour pouvoir sélectionner les différentes zones. Alors, premièrement, je vais mettre un premier fil layer. Non. Un premier calque de remplissage. Voilà. Mon premier calque de remplissage, je le mets dans mon bones. Et celui-là, je le mets en passe-trou. D'accord ? Donc, le dossier, toujours le mettre en passe-trou pour qu'il prenne les modes de fusion des calques qui sont à l'intérieur. Sinon, tous les calques qui sont à l'intérieur prennent le mode de fusion du dossier dans lequel ils sont. Donc, toujours bien se mettre en passe-trou, ça en avait déjà vu. Donc là, ce sera les dark colors des zones d'os. Et donc là, je vais déterminer la couleur des os. Donc, il y a des os verts. L'ombre des os verts, ce sera légèrement bleuté, très foncé. Ok. Je pourrais ajuster après. C'est pour ça que j'utilise des fill layers. C'est justement pour pouvoir ajuster tout ça par après. La roughness, eh bien, ce sera plus rough. C'est de l'os. C'est un peu rough quand même. Voilà. Ce n'est pas du tout métallique. Et c'est opaque à 100%. Donc là, j'ai toutes les channels qui sont disponibles. Et je n'utilise pour le moment que la base color, la roughness et la metalness à zéro. D'accord ? Ça, c'est ma base color. Maintenant, grâce à l'identification de cette base color, je vais pouvoir rajouter un masque noir, un black mask. Et dans le black mask, je vais faire un choix de couleur. C'est une catastrophe, hein, les trucs en français. Et vous voyez que quand je mets un choix de couleur... Alors, je vais enregistrer ceci. Ce sera dans mon... Monsieur, si vous redémarrez juste le logiciel... C'est ce que je vais faire, ouais. C'est pour ça que je sauve. Il faut absolument que je change ça. Painter. Hop. Donc c'est dead skeleton. Je vais fermer. Ok. Très bien. Et là, je relance. Il ne s'est pas arrêté correctement. Ok. J'espère qu'il a sauvé. Ouais. Parfait. Oh, c'est toujours... Non, c'est toujours en français. Ah, mais il n'a pas pris. Il vient changer la langue. Ouais, là, ça va aller. À mon avis, c'est parce que... Comme il avait craché, apparemment... C'était pas bien fermé, là. Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait. Ok. Donc... Donc, ça s'appelle un color selection. Dans le color selection, on voit que l'ID map est directement assigné. Et donc, on peut faire un pick color. Quand on a un pick color, on peut piquer la couleur. Et donc, on a directement les os qui viennent se mettre dans la bonne couleur. On peut faire plusieurs pick color parce que j'ai plusieurs zones d'os. Ok. Pick color. Hop. Et on peut régler aussi la tolérance. Parce que vous voyez qu'entre mes différents éléments de pick color, eh bien, j'ai... Et c'est là qu'on voit que la tolérance, c'est trop proche entre, par exemple, des... Donc, si je fais un pick color, eh bien, on voit que l'orange, ici, est trop proche du rouge, ici. Donc, quand j'augmente la tolérance, je commence à piquer des choses qui sont à côté. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Pour les bras, par exemple, j'ai besoin de vraiment... ...avoir les lignes blanches et même avoir les bases noires qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je peux, dans mon color selection, rajouter un paint. Et dans le paint, je vais demander d'aller chercher, par exemple, des UV. Et donc, je vais peindre en blanc, dans les UV. Et donc, là, automatiquement, je prends mes... ...les UV. Ici, je prends tous mes UV. Là, je vais prendre tous les UV, aussi, et je viendrai changer la couleur. Donc là, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile. Par contre, pour les... ...les parties qui sont ici, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller rechercher ça. Et donc là, je vais peut-être rajouter encore un paint et venir peindre, cette fois-ci, à la main, en symétrie. OK. Et je vais venir ajuster les masques. C'est très important, en fait, d'ajuster les masques, en fait. Donc ici, j'enlève un peu de harness. Et ici, je vais peindre dans le masque, avec l'autre couleur. Donc, première étape, c'est vraiment... ...une étape où on va... ...créer différentes zones. ...créer différentes matières, en utilisant... ...des masques, en fait. Donc là, je vais enlever l'asymétrie, vu qu'il y a un truc qui est un peu asymétrique. Donc c'est X pour passer du noir au blanc. Et là, je clean un petit peu mes différents masques. Et là, dans le paint, je vois que... Ici aussi, il y a des choses qui sont un petit peu... ...moins précises. Donc on voit qu'on a toujours... ...la possibilité de... ...retravailler à la main. C'est peut-être le lancé de rayon qui était un petit peu trop long pour cette partie-là. Mais c'est pas grave, le texturing va... ...va gérer ça. Et c'est pour ça aussi que... ...à la fin, nous, on veut des 1024. C'est pour ça aussi qu'on va travailler avec des... ...des maps qui sont... ...plus grandes que la map... ...dont on a besoin à la fin. Comme ça, quand on va extraire notre 1024, Grâce à l'anti-aliasing naturel du passage de 2048 en 1024, on aura aussi un analyzing autour de certains masques... ...etc. qu'on n'a pas forcément... ...à ce moment-ci, ça va. Donc ça veut dire que maintenant, je peux travailler à l'intérieur de mon dossier bones. Tout ce que je vais mettre dedans, eh bien, va être... ...contraint par le masque que je viens de créer ici. Donc je vais commencer par travailler sur ces éléments-là. Donc je vais mettre un mid-tones ici. Mids, 8. Donc là, la couleur, elle sera verte. Et je ne vais modifier que la couleur. Donc je laisse la base déterminer ce qui est... ...tout ce qui est roughness et metalness. Et les mids ne vont venir que... ...dans mon cas, en tout cas... ...que... ...éclaircir les... ...les bosses. D'accord ? Donc, au niveau des mids... ...eh bien, je vais rajouter encore un black mask. Et dans le black mask, je vais rajouter... ...un fil. Et dans le fil, je vais aller chercher les textures béquées. Elles sont ici. D'accord ? Donc, elles commencent... ...c'était béquée en français. Ok. Donc, tout ce qui est dead skeleton. Et je vais prendre la curvature, par exemple. Je prends la curvature que je viens mettre dans mon fil ici. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, on voit que... ...eh... ...il y a une modulation du... ...du clair et du foncé que je vais... ...continuer à... ...accentuer. Donc là, je veux récupérer... ...du vert dans les... ...bosses. D'accord ? C'est sa couleur principale. Donc... ...je peux vraiment y aller. Et donc là, j'ai du noir dans les creux, du vert dans les bosses. Par contre, je vais... ...souhaiter... ...blurrer un petit peu tout ça. Donc ici, je rajoute encore une fois un... ...filter. Dans mon filter, je rajoute un blur. Et je viens gérer ici l'intensité du blur. Et donc là, avec mes mids, je viens rajouter de la lumière dans les bosses. Maintenant, je peux dire... ...oui, mais en fait, là, c'est quand même encore un petit peu plus clair. Et là, je pourrais dire, mais... ...oui, c'est un peu plus vert quand même. D'accord ? Donc c'est du non-destructif. Donc on peut à tout moment venir... ...modifier nos... ... ...différents paramètres. ... 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 le noir aussi ici donc au final je vais tout mettre sauf le tissu pourquoi donc en fait je vais tout mettre sauf le tissu je souhaite un delete mask donc pour la base je vais faire un delete mask voilà donc ça ce sera vraiment ma base tout vert et alors au dessus de ça je vais faire un ici je vais faire light et donc light je vais pour faire les light en fait je vais dupliquer celui-ci donc dupliquer voilà je vais faire un truc un petit peu plus clair et là je vais juste modifier les levels pour que ce soit sur le sommet et donc là j'ai trois couleurs qui viennent recréer les volumes donc j'ai trois couleurs qui viennent recréer les volumes je peux encore continuer à retravailler par dessus donc par exemple donc par dessus ça j'aimerais bien qu'il y ait plus d'a eau donc je rajoute un fil et hier le fil et hier ça ne va modifier que la couleur encore une fois la couleur va être sombre et ça va être en multiply et ici je vais rajouter un black mask avec dedans un fil et dans le fil je viens mettre l'ambient occlusion l'ambient occlusion que je vais inverser donc je fais un level dessus et je fais un invert et là je viens de rajouter une map d'ambient occlusion et je peux légèrement baisser un peu le là haut d'accord et donc on peut vraiment venir petit à petit travailler sur notre couleur de base alors quel est l'intérêt donc maintenant de l'idmap donc on l'a déjà vu avec les masques qu'on a fait tantôt bah ici je vais faire des variations de couleurs par exemple dans dans les eaux eux mêmes mais avant ça je vais faire mon nouveau et je vais faire un nouveau c'est quoi c'était mauve donc mauve foncé d'accord roughness les habits c'est rough à fond donc roughness à fond 8 et donc ici ouais quand même un petit peu voilà et donc bon je vais faire des mites comme ça je non je vais c'est comme ça hop juste mettre ça un petit peu plus plus mauve voilà et ici je rajoute un black mask et un color selection et je pique cette fois-ci ceci ok et donc ici je peux jouer sur la tolérance et on voit qu'à un moment donné il faut que j'arrête parce que sinon il prend les dents et l'avant-bras aussi et le fait de travailler comme ça avec une couleur de base et le pic color par dessus avec une tolérance maximum ça permet d'avoir moins de problèmes ici au niveau de l'anti-aliasing et au niveau du au niveau du résultat final vous pouvez augmenter la tolérance et puis rajouter un paint qui va dire ah mais il faut quand même peindre en noir dans les objets qui sont ici comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème la tolérance on voit que sur la cage thoracique ça fonctionne bien et donc on a quelque chose de beaucoup plus net ici et de beaucoup plus propre au niveau du au niveau des contours du coup je peux faire le même genre de travail ici avec les darks et là je vais juste en mettre un deuxième par dessus voilà ce sera du plus clair ça ne change que la couleur et je rajoute un blackmail c'est toujours la même chose je vous ai déjà montré ça cette technique-là la fois passée on va faire un fil encore une fois et on met encore une fois la curvature et donc on va jouer sur les niveaux et sur le bleu pour l'intégrer en fait et là on a récupéré encore une fois nos modelés bon ça c'est vraiment la couleur de base maintenant à l'intérieur c'est ce que je vais montrer à l'intérieur d'un même élément on peut utiliser par exemple des filtres ici au niveau des filtres je vais mettre un filtre HSL donc c'est U Saturation donc c'est U Saturation U Saturation Lightness voilà on peut donc faire par exemple tout ce qui est plus dark sur la couleur seulement un petit peu plus saturé peut-être un petit peu plus saturé peut-être on pourrait même changer un peu la couleur et donc sur celui-là on va faire un black mask un color selection et on va piquer tout ce qui est noir et là on vient de rendre plus dark les trous les fameux bloqueurs donc là on peut jouer aussi sur les fils pour que ce soit vraiment bien bien propre là on voit qu'il a noirci un petit peu cet os là donc là on pourrait aussi refaire un paint mais ici je vais en profiter justement pour faire des variations de couleurs donc j'ai envie que les mains soient plus foncées que certains os soient plus foncés donc là j'ai un os qui est un peu plus un petit peu plus foncé je peux faire un autre HSL perceptive hop donc là ce seront des os qui seront un petit peu plus foncés avec une U un petit peu encore différente un petit peu moins de saturation on rajoute un black mask et un color selection et là je peux aller piquer le blanc des mains et puis jouer sur les valeurs ici et ça permet de créer des variations de couleurs à l'intérieur des os on va faire la même chose pour les dents et donc on voit que le texturing finalement est beaucoup plus aisé grâce à ça maintenant ici au niveau des dents j'ai envie quand même que la roughness il n'y a pas de roughness ici soit modifiée donc je peux mettre un nouveau fil layer avec juste de la roughness et rajouter un black mask copier le masque et coller et donc ici j'ai la roughness des dents d'accord et donc la roughness des dents je peux la gérer ici et là je peux lui faire des dents qui brillent bien donc on a quelque chose aussi au niveau des matières qui est différencié donc on a quelque chose qui est pas rough du tout enfin ce qui est rough à fond donc très mat au niveau des habits quelque chose qui est légèrement brillant plastique au niveau des os et quelque chose qui blinque au niveau des dents donc c'est important de gérer en fait de gérer tout ça pour que ce soit rythmé que l'œil puisse trouver de l'intérêt aussi dans les différences au niveau des roughness etc et OK. Au-dessus de ça, maintenant, on peut faire toute une série de paintings avec les différents... Donc ça, c'est fermé. Tout ça... Je le mets dans Bones. Voilà. Donc là, on a bien nos deux... Par-dessus de ça, on peut faire toute une série de modifications, encore une fois. On avait déjà vu ça avec la tête de squelette. Maintenant, on va voir ça sur l'objet principal. Alors, pour les modifications de couleurs, eh bien, j'utilise une couleur assez flash pour savoir où je vais la localiser. Et puis, je rajoute un black mask, un générateur. Et là, je vais rajouter, par exemple, un light top-down. Encore une fois, pour avoir le volume qui est souligné. Et donc, grâce à l'aspect un peu fluo de la couleur, je peux bien paramétrer tout ça avant de choisir à la fois ma couleur et mon mode de fusion. Donc là, je viens rehausser les volumes globaux avec du vert. Et ça, ça doit aussi se retrouver dans Bones. J'en ferai probablement un autre, ici, au niveau des habits. Maintenant, je peux aussi rajouter un bottom gradient qui vient sur tout l'objet, aussi. Et donc, là, encore une fois, ce sera en multiply. Ça ne va affecter que la couleur. Ce sera une couleur légèrement mauve qui vient donner une couleur un petit peu plus froide au bas du personnage. En multiply, ok. Et là, je rajoute un black mask. Je rajoute un générateur. Et là, je vais utiliser la position. D'accord, donc... Là, on voit que c'est le dessus qui est en noir et le dessous qui est en blanc, donc je fais une inversion. Ici, c'est pour placer la limite. Et puis après, on enlève... On enlève... Du contraste. Et là, on a la partie inférieure qui est foncée, avec les bras qui le sont aussi. Mais là, je n'ai pas envie que les bras le soient, puisque j'ai envie de faire autre chose. Donc, je vais faire un... Add paint dans les bras. Je vais utiliser l'outil géométrie pour mettre du noir. Ça l'est déjà dans les bras. Voilà. Et donc, maintenant, on voit qu'on a le bottom grade qui se met ici, en dessous. Donc, je vous disais que j'avais envie de faire des variations de couleurs dans les doigts, pour qu'ils soient un petit peu plus rouge, orange, etc. Donc, encore une fois, je rajoute un fil layer en color. Ah ben, je vais aussi rajouter un peu de roughness, pour qu'il soit un petit peu plus brillant. Enfin, un layer de roughness, pour qu'il soit moins brillant. Donc, ça sera red finger. Et je vais mettre une couleur fluo, pour pouvoir localiser ça. Et donc, ici, je rajoute un black mask et un add fill. Et là, je vais aller chercher la fameuse map de Tickness dont on avait parlé tantôt. Là, voilà. Carte. Alors, ici, on voit qu'il faut l'inverser. Attendez. C'est quoi, en fait ? Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je vais inverser ça avec un level. Et donc, là, maintenant, je peux revenir sur mon fil. Non, je vais rester ici pour essayer de trouver le bon paramètre. Voilà, pour que ce soit le bout des doigts qui soit... Donc, là, on voit qu'il tient compte de l'épaisseur. Alors, je vais le garder sur la tête. Et pas ici, par exemple. Et sans doute pas trop ici non plus. Mais ça peut être sympa. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne maintenant. Donc, Red Fingers, du coup, je le mets en Overlay. Et je prends une couleur rouge. Du coup, peut-être que l'Overlay, il faudra le changer. Oui, je vais mettre ça en Screen. Et donc, couleur, hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va diminuer l'opacité. Juste pour avoir des teintes un petit peu rougeâtres à certains endroits. Alors, est-ce que c'est... Bon, sur la cage thoracique, j'en veux pas. Donc, dans le masque, ici, je vais rajouter un Paint. Et je vais bloquer la cage thoracique. Est-ce que j'en veux dans la tête ? Pas vraiment non plus. Donc, dans le Paint, je retire aussi la tête. Voilà. Et donc, là, j'ai les doigts un petit peu plus rouges. Donc, là, on voit comment gérer un peu les maps et leurs paramètres. Pardon. J'ai des zones que je veux un petit peu plus grises, là, au niveau du cartilage. Donc, je vais remettre un HCL Perceptive. Voilà. On va désaturer et aller dans des bleus. Monsieur, j'ai une question. Oui. Sur un gros jeu, pendant la prod, combien de temps on a pour texturer et faire une rotopode, un objet ? Enfin, sur un gros personnage, par exemple. Ah, écoute, franchement, ça dépend de la prod, mais j'ai déjà travaillé sur un jeu de combat où il fallait trois mois pour faire un perso. Donc, tu peux avoir parfois beaucoup, beaucoup de temps parce que ça peut être très, très compliqué. Maintenant, sur des prods où les personnages sont plus simples, etc., tu pourras avoir deux semaines pour faire un perso complet. Si c'est encore plus simple. Enfin, voilà. Donc, ça dépend, en fait, de la complexité du perso que tu dois faire et du niveau de feedback que tu reçois. mais voilà, un perso, ça peut prendre, je dirais, entre deux semaines et un mois pour la majeure partie. Mais ça peut aller au-delà si tu fais vraiment... Par exemple, si tu fais le héros d'un jeu, ça peut prendre six mois parce que tu vas faire une première version et puis tu as le client ou le produceur qui va dire non, il faut tout changer et donc tu vas en refaire un. Et puis, en fait, le héros, il y a tellement de monde qui doit intervenir dessus et tu as tellement de paramètres, tu as le marketing qui intervient dessus, tu as les directeurs de la boîte qui disent non, je préfère que son short soit à fleurs. Et là, tu peux vraiment prendre des mois et des mois pour faire ce genre de perso-là. Donc, ça dépend un peu du cas de figure. Mais tu as toujours du temps, de toute façon, pour tout faire correctement. Ça va ? Oui, merci. Et le cartilage, j'aimerais bien qu'il soit juste un petit peu plus vert aussi. Puis tu as beaucoup de feedback aussi. Tu as le lead artist, le lead Chara, qui va te donner un feedback sur chaque étape de ta production et qui va quelque part s'engager un petit peu aussi à ce que derrière ce soit validé par les autres postes. Donc, son rôle, c'est aussi de convaincre les gens au-dessus, c'est ça ? Disons que c'est de faire les choix et de te guider pour que tu n'aies pas 5000 retouches à faire sur ton perso. Et qu'une fois que ça arrive dans le moteur, que ce soit bon et validé. Donc, voilà pour la partie, on va dire, automatique du texturing. Après, on peut faire beaucoup de choses aussi à la main. Avant ça, je vais faire un petit générateur quand même au-dessus de ceci pour décolorer un peu le top du t-shirt. Donc là, je vais remettre une couleur chaude. On verra bien comment ça va devenir au niveau des masques. Voilà, juste la couleur. Donc, j'aimerais bien que ce soit situé au-dessus. Donc, je vais faire un générateur light. Et on va laisser en normal, juste pour que ça soit des couleurs un petit peu plus passées sur le dessus ici, parce que c'était exposé au soleil. OK, donc ça, c'est des générateurs, on va dire, c'est un texturing de base qui vient rechercher les modelés et qui vient booster un petit peu les volumes. Maintenant, on peut faire des choses beaucoup plus locales à la main, en painting. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter du rouge, vraiment rouge, sur le bout des doigts. Je vais travailler en symétrie. Add paint. Sans symétrie, donc, je vois que de l'autre côté, il le prend. OK, ensuite, je fais un add filter blur. Et voilà, le bout des doigts est rouge. Ah, là, c'est intéressant, parce que là, vous voyez que, en fait, c'est le blur qui, à cause de la proximité des îlots du V, vient baver sur le reste. Donc là, je suis obligé de refaire un paint avec du noir par-dessus pour remettre dans les faces qui sont ici, remettre du noir, en fait. D'accord, donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, la proximité de certaines faces localisées dans la texture, influence aussi directement le texturing. OK, donc, voilà pour la deuxième partie du cours et l'exploitation du texturing. On va... Je ne vous demande pas d'aller plus loin, maintenant, ce que je vous demande de ne pas faire, et ça, c'est d'utiliser un smart matériel avec plein de grunge, donc, par exemple, Steel Tank. Vous voyez, avec plein de bidules automatiques qui ne sont pas contrôlées, qui donnent rapidement un résultat, mais qui est... On sent que c'est automatique. Je vous demande de ne pas utiliser ça, en fait. Je vous demande vraiment d'essayer d'abord de comprendre le logiciel en travaillant à la main. Alors, vous pourriez avoir une petite partie avec un smart matériel ou quelque chose comme ça, mais pas me mettre du dirt partout, etc. D'accord ? Donc, quelque chose d'assez propre avec des outils de base qui vous permettent de bien comprendre les différents masques, les différentes maps qui sont béquées, etc. Vous voyez que c'est assez rapide et c'est très facile. Si vous voulez changer la couleur maintenant des habits, par exemple, il suffit de mettre un... une saturation, tout ça. On se dit, oui, mais finalement, je voulais du vert ou du bleu ou du machin. C'est assez facile, en fait. Ok, donc je vais sauver ça. On va faire une petite pause et puis, dans la dernière partie du cours, on verra comment intégrer ça dans Sketchfab, comment exporter tout ça et surtout, comment mettre à jour le rig, comment transférer le skin, comment faire une pause, etc. Ça va ? Donc, petite pause de 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne fasse la pause ? Non. Non, c'est bon pour tout le monde ? Très bien. Donc, il est 10h43, donc à 10h53. Hop. Comme ça, on se dérouille un peu le dos. Hop. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite, tout le monde. À tout de suite. On se retrouve dans en France. On se retrouve dans quelques Merci. 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 Je dois faire une pause. Merci. 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 qui sonne comme un bandine j'ai mal compris un autre ouais et dans les beaux dans les la femme de Filou c'est un bandine c'est c'est ça je sais pas c'est un bandine non écoute mais alors peut-être que c'est un homme de famille qui ressemble à ta cousine c'est un bandine 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 Je ne connais pas d'Amandine, en plus j'ai regardé dans mes contacts Facebook, mais je ne connais pas. Ok, ben écoute, oui, mais non, je ressonnerai, parce que c'est pour un job en fait, mais bon, c'est pas un job pour moi, mais je peux l'aider à trouver des cartes. Mais, ouais, c'était juste pour ne pas faire de pas commettre d'un père. Ok, ça va, merci, ben écoute, je te laisse, merci pour rien, c'était vraiment super, ouais, on va passer une bonne soirée aussi, merci, ouais, à bientôt, gros bisous, ouais, c'est gentil, merci à moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est Joséphine Quelques secondes parce que je reprends mon cours dans deux minutes Ah ah, ça c'est, je sais pas, c'est avec Joël qu'on avait préparé tout seul C'est bon. Oui, il faudrait que j'en discute avec Joel parce qu'il m'a dit que c'était simple, ça devait me donner une pastelle et comment organiser les crédits. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Ok, ça va. Écoute, j'en tiendrai compte dans les prochains... Oui, c'est ça. Maintenant, ils viendront dans le master. C'est où ? Si ils n'ont pas accès direct, ils viendront faire leur... Ils viendront vers la SJV pour avoir quelques crédits. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, ok, ça va. Moi, j'en discute avec l'équipe. Et je ferai ça. Ça va, oui. Merci. Oui, il va être alimenté bientôt. On a prévu une série d'infos rapidement pour pouvoir mettre ça en place. Donc, j'ai reçu ça. Merci. Oui. C'est gentil, oui. Merci. Toi aussi, merci. Salut. Allo ? Oh, pardon. Voilà, voilà. Voilà, voilà. De retour pour la dernière ligne droite. Alors, ici, on va faire un petit boost général pour... Hop. On va remettre tout ça. Voilà. On va prendre un petit contraste. Pour rebooster tout ça aussi. Pas trop. Voilà. Et ce qu'on peut faire encore, c'est peut-être rajouter un peu d'AO. Pas trop. On va prendre un petit peu d'AO. Pas trop. On va faire encore. Pas trop. On va faire encore. On va faire encore. voilà, donc booster un petit peu tout ça je vais sauver et donc là comme on va mettre ça en pause on va faire une intégration à la main du coup, donc on va pas passer directement de substance à Sketchfab comme on l'avait fait la dernière fois on va repasser par par maillade, donc ici je vais exporter mes textures, cette fois-ci je vais plus c'est plus dans baking, c'est dans intégration voilà, donc c'est plus les MeshMap du coup, c'est les PBR, Metallic Roughness voilà on va mettre ça en TGA comme ça on a la possibilité d'exposer les 32 bits, on verra ça plus tard ça c'est bon ça c'est bon voilà d'accord, donc on exporte séparément les différents les différents éléments les textures ici et donc ici on a notre Mesh avec le shader donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on va le mettre en pause créer un petit socle, alors moi ici le socle il va arriver jusqu'à la taille vous pourrez faire un petit un petit socle de base de toute façon vous allez voir que c'est assez assez simple première étape donc refaire un rig pour refaire un rig je vais repartir de de ceci et du coup il faut que je remette les jambes donc dans mon blocking je vais afficher les jambes voilà donc j'ai mon squelette relativement final d'accord donc je vais dupliquer alors vous vous n'aurez sûrement pas à faire ce que j'ai à faire là c'est parce que moi ici j'avais pas été jusqu'au bout de la mode vous referez ça avec votre squelette final complet moi je reprends les parties du blocking ici pour voilà je les mets ici en dessous donc à la limite je peux reprendre les mid-polly parce qu'ils sont plus petits voilà je vais tout mettre dans un folder que je vais appeler pour le rig hop je remets tout dedans et je refais un boolean folder d'accord donc là je ressoute tout ensemble une bonne fois donc l'objet qui en découle est assez est assez l'opoli mais je vais encore une fois l'optimiser un petit peu et donc là je vais faire un rapide décimation master donc un pré-process current voilà et je fais un décimètre current alors il faut garder quand même une bonne densité au niveau du du maillage pour pouvoir avoir un skinning précis si on fait un voilà ici j'ai assez de densité je peux pas aller plus bas non plus parce que sinon mon skinning ne va plus être valable et quand je vais le transférer sur mon lopoli je risque d'avoir des problèmes donc là je suis à combien d'active point ? 78000 c'est parfait et donc ceci j'exporte en obj pour le rig donc vous voyez que là maintenant mon dossier de production il commence à être bien complet puisque j'ai toutes mes étapes qui sont dans dans mes différents dossiers ici j'ai mon modèle hop et c'est ceci que je vais importer dans Mixamo je prends mon téléphone pourquoi ? parce qu'il va m'envoyer un code hop dans Mixamo voilà Mixamo non ok donc je vais faire login continue continue parfait pas de code voilà et donc c'est ici que je vais importer non pas du tout que je vais uploader uploader le caractère voilà et je vais venir déposer comme tout est bien rangé c'est facile de retrouver le fichier je vous propose vraiment d'être bien carré dans votre manière d'organiser vos fichiers parce que avec différentes étapes les différents projets vous allez travailler une semaine sur un projet puis vous allez travailler une semaine sur un autre si vous n'avez pas bien arrangé vos trucs ça va être un cauchemar vous avez perdu du temps à retrouver vos jeunes donc nommez bien vos fichiers nommez bien vos dossiers toujours bien essayez de vous y retrouver dans votre organisation question sur Mixamo c'est le height ou le low poly qu'on doit upload c'est un intermédiaire ok le low poly est trop low poly le high poly est trop high poly donc là je prends un truc comme ce que tu viens de voir je prends un truc relativement light j'ai besoin quand même de beaucoup de points pour que le skinning puisse être transféré sur le low poly au final bim bim ici il y aura sans doute des retouches des retouches de skin à faire puisque les bras peuvent être séparés la tête peut être séparée donc je re-solidifierai ça pour ne pas qu'il y ait trop de déformations je ne vous demande pas de faire des poses extrêmes non plus donc voilà juste une petite pose sympa ça suffit il ne faut pas qu'il y ait de trous dans votre modèle il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le bras et le tronc il ne faut pas qu'il manque de pièces donc même s'il n'a pas de ventre il faut lui faire un ventre ici il y a la cône vertébrale qui fait office de lien en T2 donc ça ça va fonctionner mais sinon il ne faut pas qu'il y ait de trous sinon le rig ne fonctionnera pas du tout ok on voit qu'il a fait les mains on voit qu'il a tout fait donc c'est bon voilà du coup je vais télécharger Palatipose, l'original pose pour avoir la pose de sculpture en FBX donc dans mon dossier RIG pas du tout là dans mon dossier RIG je vais mettre modèle et donc ça ce sera la sculpt pose je pourrais aussi télécharger en plus la T-Pose pour pouvoir faire un RIG automatique donc tous les helpers etc. pour l'animation dans Maya c'est toujours une information est-ce que ça fonctionne mieux le RIG automatique dans Maya que sur Mixamo ? alors il y a deux RIG automatiques le RIG automatique de Maya permet de créer un squelette et faire du skinning et la deuxième étape c'est de mettre tous les helpers pour donc tous les chaînes d'Aiki tous les helpers au poignet etc. pour bouger le bras etc. à partir d'une T-Pose personnellement je préfère la création de squelettes automatiques et le skinning automatique de Mixamo à celui de Maya parce que je trouve que ça va plus vite et que c'est plus c'est vraiment bien précis par contre pour le mettre en pose c'est sympa par exemple de prendre juste quelque chose qui est au poignet et qui bouge le bras dans sa totalité et ça pour ça il faut un setup d'animation et le setup d'animation de Maya le setup automatique fonctionne bien il y a juste un petit mapping à faire au niveau des eaux je ne l'ai plus fait depuis longtemps on pourra essayer si j'ai du temps on le fera donc là j'ai téléchargé la T-Pose et la Sculpt Pause maintenant je peux aussi glisser une petite anime pour avoir une pause sympa sympa j'ai dit ça marche bien du coup moi j'ai besoin de quelque chose de plus expressif au niveau du dessus est-ce que ça ça marcherait ? oui là ça ne marche pas donc là je change un petit peu les paramètres ok 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 euh ouais donc là il faudrait que je règle un petit peu le voilà ok et moi je vais poser pour voir si je peux donc ici vous voyez que vous pouvez régler voilà parfait bon on voit que le skinning est un peu foiré ici en dessous mais ça je pourrais rectifier dans Maya donc ici il aurait les bras croisés qu'est-ce qu'il y a d'autre comme donc là j'essaie de trouver une pause qui pourrait être sympa voilà ça c'est sympa c'est sympa il y aura du skinning à retoucher parfait et là je donne 8 donc là on donne toute l'animation on met ça aussi dans le fichier rig ce sera aussi un fbx parfait ok donc là on a tout ok on a tout pour 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 ceci ici maintenant donc l'objectif ça va être de ça je peux le scraper j'en ai plus besoin je vais sauver ça dans mon Maya 4 rig ok donc là on va voir maintenant comment importer un rig c'est facile donc on importe le rig de la sculpt pose d'accord ça se superpose à notre modèle donc ça c'est parfait donc qu'est-ce qu'on a on a notre mesh skinnée et on a toute notre hiérarchie ici qui est qui est correct aussi donc qu'est-ce qui se passe c'est que si je prends maintenant n'importe quel os ici il y a mon personnage qui bouge mais on voit que je vais prendre l'arbre l'arbre voilà ici voilà donc mon personnage mid-polis skinnée fonctionne mais pas mon low poly du coup puisqu'il n'y a pas encore de rig et bien pour pour ceci ici maintenant que c'est texturé je peux faire un seul mesh avec tout mon low poly donc je le combine et je fais un delete history donc ici j'ai maintenant mon nouveau mesh qui est ici qui va s'appeler dead skeleton le mesh voilà souvenez-vous j'ai toujours mon dead SQL shader ici donc ici j'ai dead SQL mesh c'était la fameuse duplication des nodes j'ai mon objet qui n'est toujours pas skinné donc c'est pas encore c'est toujours mon mesh qui est ici donc qu'est-ce que je fais je vais attacher le mesh à mon squelette donc je prends tout le mesh je prends tous les os du squelette et je fais un dans le workspace rigging skin bind skin petite boîte et là on met en skin donc le mesh au joint sélectionné pourquoi est-ce que je mets les joints sélectionnés parce que j'ai envie que tous les joints soient dans le node de skin de mon mesh si je fais ça à la hiérarchie il se peut qu'il il ne mette pas tout donc closest distance c'est la meilleure méthode classique linéaire c'est très bien la normalisation interactive c'est très bien tout ça vous connaissez déjà on peut faire multiple bind pose max influence de 5 c'est bien surtout important ne pas cocher remove unused référence influence pourquoi on veut que tous les os même ceux qui n'ont pas de poids soient inclus dans le node de skinning puisqu'après on va copier le skinning du personnage bien skinné dans mixamo au personnage skinné par défaut qu'on est en train de faire parce que là on a skinné notre personnage d'accord donc ça veut dire que si je prends maintenant pop hop hop monsieur du coup il ne faut pas enlever on n'est pas censé enlever les underscore end quand on fait le skinning quand on sélectionne les non 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 on met tout dedans ok on pourra retoucher le skinning après retirer les os après mais là pour pouvoir copier parce que là pour le moment c'est copié mais vous voyez la cache thoracique de mon low poly que je viens de faire par défaut elle n'est pas bien skinnée parce que c'est un skin par défaut donc ça veut dire que si je cache ceci et que je regarde le skinning et comment il se comporte ben tu vois tout est du c'est du chewing gum complet tandis que celui là si je bouge le même os c'est pas du chewing gum complet il y a encore une retouche à faire mais ça va donc qu'est-ce qu'on veut maintenant on veut copier le skinning de ce modèle-ci sur le skinning de ce modèle-là donc on sélectionne la source on sélectionne d'abord la source puis la destination et on va dans skin copy skin weight et donc là on utilise ces paramètres-là donc closes spine on surface closes joints closes bone one to one et on coche normalize ok on clique sur reply qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que maintenant quand je bouge ce bras-ci et bien on voit que tout n'est plus du chewing gum il y a juste le petit point qui était problématique de l'autre côté qui est ici ici pareil on a les os qui sont bien skinnés au niveau des doigts d'accord ici pareil au niveau de l'avant-bras et bien on a le bidule qui se plie correctement d'accord donc là on a copié le skinning du mythe polymixamo sur notre low poly final texturé et ça c'est c'est génial en fait ça veut dire qu'on a skinné notre personnage low poly en deux coups de cuillère à peau grâce au transfert de skin très important cet outil là ça va donc là maintenant c'est fini hop là j'ai mon maya avec mon skin 8 ok maintenant que j'ai mon objet skinné je peux supprimer je peux supprimer le personnage qui vient de mythe sammo j'ai mon mesh dead skeleton ici je peux faire ce que je veux avec c'est à dire que je peux maintenant venir drag dropper ma typose d'accord je peux venir drag dropper ma typose ici pouf voilà le personnage est en typose alors il a réimporté mon enfin le truc voilà mais maintenant mon personnage est en typose regardez les doigts tout est aligné il y a un peu de skinning à retoucher mais avec ça je peux faire un rig donc là maintenant je peux travailler sur donc c'est dans rigging c'est dans le petit mec là hop il est où rigging oui c'est ça squelette non je ne sais pas ça ah voilà quick rig rig et humanaïki crits que ton voilà j'ai des notes là dessus il faudrait que je les regarde si ça vous intéresse si vous voulez faire un rig là pour le moment je dis ça tellement rarement qu'il faudrait que je regarde mes notes mais voilà il y a moyen de refaire un rig avec des chaînes d'ikers etc moi ici ce que je vais faire c'est importer en draggroppant encore une fois mon anime du coup le groupe ici je peux enlever et je peux me mettre sur la frame qui m'intéresse alors il n'a pas il n'a pas toute l'anime si ils sont animés là pop 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 je réessaye donc j'ai sauvé mon skin donc je vais faire une nouvelle scène pour voir ce que j'importe vraiment quand je fais quand je fais ça ok voilà donc on a bien l'anime ok donc ici je recommence hop voilà bon peut-être que parce que j'avais mis anti-pause entre temps il n'a pas apprécié donc voilà la pose du coup il pourrait même faire un dab hop donc ici je me mets en auto-key je vais mettre ceci en template comme ça je ne vais pas le sélectionner et en auto-key ici je peux modifier la pose et on va faire un dab et on va faire un dab comme ça et on va mettre et on va faire un dab Ok. Donc là, je récupère la main. Voilà. Non, c'est le pouce. Il est où la main ? Ici. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez éditer votre... Ici, avec le Toki, éditer votre... Votre bidule. Là, maintenant, à la frame 11, il fait son dab. Enfin, il fait comme Usain Bolt. Et là, maintenant, on peut aussi corriger le skinning. Donc ça, je vais sauver. Ça, ce sera mon posing. Ok. Le posing est fait. Pouf. Je délock. Et je vais skinner un peu. Donc là, en fait... Je vais skinner un peu. Ici, en fait, le hips, c'est bon. C'est pas ça qui me gêne. Je vais prendre la spine 1. Voilà. Spine 2. Voilà. Spine 1. Voilà. Donc je vais rajouter ceci dans la spine 1 en faisant un paint. Opacité. Oui. Valeur. Je vais mettre 0.25. Donc chaque coup de pinceau, ce sera 25% en plus dans la spine 1. Et donc, je vais rajouter ceci dans la spine 1 pour que ça ne bouge pas avec le reste. Voilà. Et je fais ça ici aussi. Et on voit que ça corrige un petit peu la pose. Voilà. Là, j'ai tous les points. OK. Donc ça, ça reste dans la spine 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi à corriger ? Que ceci reste un peu aussi dans la spine 1 ou 2. Et là, je vois que c'est dans la spine 2 que ça va rester. Donc ici, ça reste dans la spine 2. Et ici, ça reste dans la spine 2. Un peu dans la spine 1 aussi. Voilà. Et pas du tout. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais smoother un petit peu. Pour que la transition soit un petit peu plus douce. Dans la spine 1 et dans la spine 2. Voilà. Comme ça, je remodélise quelque chose de propre. Peut-être que c'est dans la shoulder, du coup. Dans la shoulder, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et l'autre shoulder, 8. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc là, il faut smoother dans tous les oeufs. Par contre, là, je n'ai pas du tout envie qu'il y en ait, mais je vais smoother aussi. Et donc, pour retirer du skin du bras, je ne peux pas, pendant négatif, je dois juste en rajouter un plus dans l'autre. D'accord ? Donc, on ne sait pas retirer du skin d'un os sélectionné. On doit en rajouter dans un autre os sélectionné. Donc, je vais faire du add dans la spine 2. pour que ça reste plus dans la spine 2. Et ça se retire petit à petit de la spine 1. C'est comme ça que ça marche. Mais ça, vous avez déjà eu un cours de skin. Et je pense que vous avez bien déjà visualisé tout ça. Par contre, la tête, j'ai envie que ce soit à 100% dans la tête. Voilà. Donc là, quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus sympa. Donc là, je peux me mettre en mode sélection. Je vais sélectionner tous les oeufs de tous les points de la tête. Je me mets en paint. Je vais sélectionner l'os de la tête. Et là, je vais faire un flood à 100% pour qu'il soit à 100% dans la tête. Alors, flood, pas en smooth. En add, valeur 1. Flood, voilà. La tête, elle est à 100% dans l'os de la tête. Et maintenant, ce sera bien propre. La tête ne sera plus déformée. Je ne vais pas m'éterniser plus en avant sur le skinning. Vu que vous avez eu un cours de skinning. Et que vous savez comment ça fonctionne. Du coup, ça, ce sera la pause. Donc, je sais, je sauve ceci. Ici, il y a encore un petit peu de skinning à nettoyer. Donc, je vais le faire rapidement. Je vais mettre ça dans la spine. Dans l'Espagne 1, juste. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez aussi bouger les points à la main. Donc, si vous avez une cape et que vous voulez la mettre bien, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec du skinning ou avec des os. Vous pouvez directement peindre au niveau de... Pardon. Vous pouvez directement déplacer vos points à la main. Donc, je ne demande pas que ce soit correctement skinné. Je ne demande pas du tout... Il faut juste que votre pose soit bonne. D'accord ? Que votre pose soit acceptable et que la déformation des points soit harmonieuse. Donc, que vous voulez bouger la main, que vous fassiez ça comme moi avec du skinning. Ça importe peu, finalement. Donc, voilà. Ici, c'est bon. Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un petit socle. D'accord ? Donc, je vais faire un polygone primitif de type cylindre. Voilà. Et au niveau de son radius et de sa hauteur, on va faire un petit cylindre. Donc, la hauteur, si je mets 80 et que je remonte de 40, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Par contre, on va le centrer sur le... Voilà. Bon, ce ne sera pas du grand art, mais c'est juste pour qu'il y ait quelque chose qui soit... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jambes. Donc, c'est important quand même. Radius, c'est bon. Handcap. Ah non, pas handcap. Un, deux. Un, deux. Hop. Voilà. Subdition d'axe. On va en mettre 40. Non, on va en mettre 40. Voilà. D'accord. Et alors ici, on va prendre les edges. Et on va faire un... Pop, hop, chanfrein. Non, chanfrein. Edges. You. Bivol. Voilà. Bivol. Hop. Hop. OK. Voilà. Donc, un petit cube. Je delete l'historique. Donc, je fais un unlock soft on. Un delete historique encore une fois. Donc, ce sera juste un petit bidule pareil. Je vais le remonter un petit peu parce que... Il faut que ce soit quand même à l'intérieur du... Voilà. Et alors, je vais appeler ça socle. Et donc, je crée un nouveau shader. Qui va s'appeler socle. Pourquoi je fais ça ? Pour le retrouver facilement dans... Sketchfab et pouvoir lui mettre une texture. Socle. SHD. Hop. Et je l'assigne. OK. Donc là, c'est pausing. Je sauve. Je sauve sous un nouveau nom. Puisque le set, très important, c'est une pause. C'est de faire l'export à partir d'un fichier qui n'est pas skiné. Donc, ça veut dire que sur votre objet qui est skiné. Vous mettez à la bonne frame et vous faites un digital story. Maintenant, ce n'est plus skiné. D'accord ? Et donc, tout ceci, on n'en a plus besoin. Ça, c'est notre fichier d'export. D'accord ? Et donc, on va sélectionner tout ça. Et on fait un export. Et là, on exporte ça dans notre fichier d'intégration. Puisque c'est notre dead skeleton. Skeleton. Et donc là, maintenant, on peut aller dans notre ami Sketchfab. Puisqu'on va... On va intégrer ça à la main. Là, il ne faut pas si on avait intégré de manière assez automatique. Maintenant, on va intégrer ça à la main. Ok. Donc, je vais uploader un nouveau modèle. Et je vais aller chercher mon intégration. Donc, dans mon intégration, j'ai exporté mes textures et mon FBX. Maintenant, je peux uploader tout ça. Ok. Donc là, on a notre modèle qui est importé. Première chose qu'on va faire, c'est importer aussi les textures. Donc, on voit qu'on a accès aux deux shaders. Le dead skeleton et le socle. Et donc, on va pouvoir séparer les deux colorisations. Donc là, ici, je vais importer ma base color. Donc, je fais texture, import texture. Et là, je vais retourner dans mon intégration. Et je vais importer tous mes TGA en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il met tous les TGA pour le... Voilà. Et je mets la texture de color. Et on voit que la texture de color se met bien. Metalness, je vais chercher la Metalness. Voilà. L'aspect, il n'y en a pas. L'isotropie, il n'y en a pas. Roughness, je vais chercher la map de Roughness. Voilà. Voilà. Roughness. Qu'on va régler ici. Bon, maintenant, on pourra régler ça quand on aura aussi la Normal Map. Dispense plan, il n'y en a pas. Normal Bump. Voilà. C'est là qu'on va peut-être faire le Flip Green. Souvenez-vous. Ce que je vais montrer sur DirectX et OpenGL. C'est ici que ça se passe. Donc là, on va assigner la Normal Map. Et on va vérifier si c'est dans le bon sens. Et là, c'est dans le bon sens. Si je fais un Flip Green, on voit que ce n'est plus dans le bon sens. Alors, ce n'est pas toujours visible, mais il faut absolument que vous vous entraînez votre œil à le voir. Parce que si vous mettez un truc à l'envers, je vais le voir assez vite. Et ça pique aux yeux une fois qu'on le voit, en fait. Chine. Ok. Subsurface, Catering, on n'en a pas. Alors, on pourrait rajouter l'ambiance, la cavité, etc. Mais on n'en a pas. Donc ça, c'est bon au niveau de ce shader-là. Le socle, vous pouvez aussi paramétrer cette fois-ci sa couleur. Ok. Si c'est du métal ou pas du métal. Et sa spécularité, sa roughness, etc. D'accord ? Donc là, vous choisissez la matière. Comme j'avais mis assez de définition, du coup, il y a moyen de choisir une matière qui vous convient. Une fois que c'est fait, vous repartez dans les paramètres de la scène. Et vous recommandez. Donc ça, c'est comme si on avait intégré directement le Sketchfab. Là, vous remettez votre filo view. Vous recherchez la couleur de background ou l'image qui vous convient pour le background. Au niveau du lighting, on va activer les lights. On va choisir le ground shadow. Au niveau de la direction, on va attacher la caméra, caster le shadow. Au niveau de toutes les lights, en fait. Ok. Et on refait un éclairage typique. Donc. Voilà. Et l'autre, c'est celle-là. D'accord ? Donc, je pense que c'est celle-là qui doit être à fond. Bon, c'est ces ombres. Voilà. Intensité. 8 à fond. Non, c'est pas ça. Voilà, la properties. Ok, vous faites votre petit éclairage. Vous pouvez changer aussi l'environnement, mais ça change énormément le résultat. Donc, ça, il faudrait peut-être le faire avant de commencer à changer les lights. Voilà. Et alors, au niveau... On a fait des matériels. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez au niveau des différentes... Ok, donc vous faites le rendu que vous préférez. Ok, ici, je vais prendre un environnement plus neutre. Et au niveau du noise, du grain... Non, au niveau du grain... Voilà. D'accord ? N'oubliez pas de publier. C'est super important, en fait. Ok. Et donc, je vous demanderai de me remettre votre lien Sketchfab. Je rappelle que pour me remettre un lien Sketchfab de l'intégration, il suffit de prendre le petit cadenas, ici, qui est à l'avant, et de le glisser, et de le renommer. Etc. Ça va ? Ben voilà, on arrive à la fin du cours. Je crois qu'on a tout bouclé. Vous avez vu, donc, le process de A à Z pour l'intégration et la réalisation d'un objet beaucoup plus complexe. Donc, exercez-vous sur votre squelette. Il y aura un feedback formatif. Donc, c'est pour votre formation. Il n'y aura pas de point. Mais je vous demanderai une remise quand même. Et ce sera important de le faire pour votre formation, puisqu'après, on commence la semaine prochaine, le personnage HD. Et le personnage HD, ce sera encore plus compliqué. Pas au niveau des outils, mais au niveau de la quantité de choses à gérer. Ça va ? Je vous avoue, monsieur, je vais essayer de le faire, mais là, l'artopo, avec mon perso, c'est pas forcément... Oui, mais tu peux faire... Quand c'est... Par exemple, toi, qui a un personnage très complexe, tu peux faire juste le buste aussi. Le but, c'est d'aller au moins au bout pour une partie, pour apprendre tout ça, en fait. Ça va ? Ça va. Maintenant, t'as vu... Il ne faut pas aller trop loin, dans l'artopo. Donc, peut-être que tu mets trop de polygones, déjà. N'oublie pas que c'est la normal map qui va tout faire. C'est la normal map qui fait tout derrière. OK ? Ça marche. Allez, bon travail à tous. On se retrouve début de la semaine prochaine. Et là, on va commencer le personnage HD. Alors, je rassure ceux qui n'ont pas encore leur ortho, on va commencer par le blocking. Donc, si vous avez les formes de base, la silhouette de base, c'est bon. On commencera le sculpting plus tard. D'accord ? Donc, vous avez encore un peu de temps pour ceux qui n'ont pas encore validé leurs orthos, pour travailler dessus. Et donc, on travaillera sur le blocking et on va directement faire une première intégration dans Unreal du personnage qui court, qui saute, etc. À partir d'un blocking ZBrush. D'accord ? Donc, on va voir déjà l'intégration dans Unreal de votre personnage qui court, qui saute. Ça va ? Ça, ce sera pour début de la semaine prochaine. Allez, au revoir à tous. Au revoir.